La femme qui danse, c'est un voyage sensoriel à travers toutes les différentes émotions que j'ai vécues tout au long de ma vie. Ça traite de mon travail, de mon parcours d'interprète, de mon parcours de créateur, de chorégraphe, de ma relation avec l'espace, avec la scène, avec le théâtre, avec mon corps, l'intimité aussi dans le travail, le fait de se sentir comme un artisan qui remet son ouvrage en permanence. C'est un projet personnel. Alors c'est vrai que c'est peut-être le hasard qui fait que je fête cette année mes 40 ans de scène. Donc c'est quelque chose, je me rends compte, qui n'est pas donné à tout danseur, d'être là 40 ans après. Nous dansons pour être qui nous sommes et ce qui nous constitue, pour toucher à l'universel entre le ciel et la terre, pour danser la beauté des paysages, la force de l'océan, le champ des sirènes, l'éphémère de la vie. Sans respiration, il n'y a pas de mouvement. Donc ça me semblait intéressant de travailler aussi sur le souffle. Je voulais que le spectateur soit très très proche de moi. C'est-à-dire qu'il ait vraiment la sensation, presque comme s'il était sur scène. On a toujours le trac, je trouve que c'est très sain d'avoir toujours l'appréhension de la scène, même si évidemment il y a des choses qu'on maîtrise beaucoup plus 40 ans après. C'est important, cette notion justement de l'instant, de l'urgence, de ce dialogue avec le public. Sous-titrage ST' 501